Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous montrez ma page très bien ici Miotex pour une vidéo technologique qui va se baser sur les ordinateurs cette fois-ci. Donc aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes parties des ordinateurs, donc qu'est-ce qu'on peut trouver et leur utilité. Donc on a à peu près 7-8 composants dans les ordinateurs, c'est pas beaucoup, mais certains vont peut-être se demander qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur des ordinateurs et comment ça marche. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça marche. Je sais qu'il y a des tonnes de vidéos sur YouTube qui expliquent ça, mais en tant que chaîne technologique comme moi, il est important que je vous explique qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur des ordinateurs. C'est pour ça que je fais ça sur cette vidéo aujourd'hui, bordel! Bon, donc, commençons tout de suite, il est supposé avoir une autre petite caméra. Donc, ici, on a... C'est vraiment lourd les ordinateurs. De nos jours, c'est vraiment lourd. Il y a de plus en plus de composants, on peut dire. Donc, peut-être que là vous allez vous dire, « Ah putain, qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein de trucs, plein de composants! » Ouais, je sais. Donc, mais, dès qu'on a compris le concept, ça va très très bien. Donc, on va commencer par, ici, la carte mère. Donc, la carte mère, ça sert à quoi? Donc, c'est la base de l'ordinateur, c'est qu'est-ce qui va avoir... Qu'est-ce qui va avoir des fils, des circuits électriques qui vont être vraiment la base. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la carte mère. On va diriger presque tout ordinateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver sur la carte mère? Ça va être des... Mon Dieu! Oh shit! Ici, on va avoir des... Je sais pas si vous allez être capable de les voir. Attendez, j'essaie d'en retirer une. Comme ça. Donc, ça, c'est une barrette de RAM. Donc, des RAM, ça va permettre la vitesse. Donc, vous avez différents types de RAM. Vous avez des 8GB, des 16GB, des 32GB. Donc, ça, c'est vraiment rapide. Mais sans ça, c'est... Votre ordinateur ne va pas marcher, si c'est le mot que je cherchais. Donc, ça ressemble à ça. Il y en a des différentes... Il y a de différentes grandeurs, différentes marques. Mais vu que moi, c'est un ordi Dell et qu'il est vraiment vieux, c'est une RAM comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le petit PC? Ici, on va voir... Je sais pas si vous allez le voir. Ici, on va voir le refroidisseur du processeur. Qui est très important, parce qu'un processeur va extrêmement chauffer. Donc, il va aller dans tes... Dans tes... Dans des températures entre 50 et 70 degrés Celsius. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un refroidisseur qui va le refroidir. Et par la suite, en-dessous de ça, on va voir le processeur. Donc, c'est ça. Le processeur qui est aussi appelé CPU. Donc, c'est un composant qui va exécuter les instructions de l'ordinateur. C'est un peu le cœur du PC. Sans ça, c'est un élément essentiel de l'ordinateur, encore une fois. Après ça, en bas... Vous voyez, j'ai essayé de... Hop! Voilà. Comme ça. J'ai essayé d'enlever le hard drive, maintenant. Qui se trouve ici. Donc, il est connecté à la carte mère. Pour que la carte mère analyse tout ça. Donc, j'ai essayé de débrancher... Mes petites pins. Vu que moi, c'est pas tant grave. J'ai transféré toutes mes données. C'est pas grave que... Attendez. J'ai essayé de débrancher ça. Hop! Hop! Bon. Ok. Bon, voilà. J'ai enlevé les petites pins. Et puis, par la suite, il ne me reste qu'à glisser. Et voilà. Donc, ça, c'est notre hard drive. C'est ce qui va contenir toute la mémoire. Donc, vous pouvez avoir différentes formes de hard drive. Il ne faut pas le confondre avec SSD. C'est deux choses différentes. Donc, ça, c'est toute la mémoire. Qu'est-ce qui va contenir vos fichiers, vos vidéos, vos photos. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre ordinateur. Donc, de l'autre côté, ça ressemble un peu à ça. Vous pouvez le changer. Vous pouvez en mettre plusieurs. 3, 4, 1, 2. Ça dépend de votre choix. Pour ma part, j'en avais juste un. Et moi, il était de 1 terabyte. Et donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Un hard drive. C'est plutôt cool. C'est plutôt lourd aussi. Sinon, les autres composants importants. Donc, moi, qu'est-ce qui est un peu bizarre sur mon ordi, c'est que j'ai pas de carte graphique. Là, vous allez dire, mais what the hell? T'as pas de carte graphique? Comment ça se fait que ton ordinateur marche? Eh bien, moi aussi, je me demande la question. Sûrement que ceux qui ont construit mon ordi se sont dit manque de budget. On va pas mettre de carte graphique dans son ordi. Mais regardez. J'essaie de rapprocher un petit peu plus. Donc, ici, d'habitude, ici ou ici, il est supposé avoir une carte graphique. Qu'est-ce qui va permettre la transmission du vidéo et dans le fond de l'image sur votre écran? Qu'est-ce qui va avoir des prises HDMI, VGA ou tout autre comme ça? Qu'est-ce qui va permettre la transmission des vidéos? Comme je viens juste de le dire. Moi, c'est ça que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas de carte graphique. Et puis, pourtant, c'est un élément essentiel de l'ordinateur. Je sais pas si j'ai oublié d'autres choses. Ah oui. Attendez. Maintenant, on va retourner un peu. Voilà, comme ça. On va tourner un peu l'ordinateur d'un côté. Donc, ici, ça va être la Power Supply, comme on dit en anglais. Donc, le bloc d'alimentation. Donc, c'est ça qui va alimenter l'ordinateur. Vous avez différentes formes de blocs d'alimentation. Des 500 watts, des 800 watts, des 1000 watts. Donc, ça fonctionne en watts. Ici, on a des prises USB. Ici, vous voulez transférer des fichiers. Donc, je pense que tout le monde sait c'est quoi des USB. Ici, vous avez le port audio. Le port micro, je crois. Ça, c'est le VGA. Si vous voulez mettre votre ordinateur sur un écran. Et c'est pas mal ça. Donc, ici, la carte graphique est supposée. Je pense que dans ces petites barrettes-là. Moi, j'ai pas de carte graphique. Qu'est-ce que je trouve un peu bizarre? Peut-être qu'ils ont mis la carte graphique dans la carte avant. Je sais pas trop. Mais c'est pas mal ça. Sinon, à l'avant, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur un ordi à l'avant? Déjà, moi, mon ordi, il est à l'envers. Ok. Bon. J'ai un peu... Ok. Comme ça. Hum. Je vais descendre la caméra. Ok. Donc, ici, on va avoir un lecteur DVD, ici. qui va vous permettre de lire des films, si vous voulez. Sinon, on a deux prises USB. Et presque sur tout pas mal, les ordi, vous allez avoir... Attendez, je vais me rapprocher. On a un ordinateur. Ici, vous allez avoir une prise micro et une prise audio pour mettre vos écouteurs. Donc ça, ça va être pas mal pour écouter de la musique ou tout ça. C'est très important pour un gamer, s'il veut enregistrer sa voix. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'ordinateur. Mais évidemment, il peut y avoir différentes parties sur d'autres ordinateurs. Moi, c'est un très vieux PC. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les composants dessus. J'espère que je n'aurai rien oublié. C'est donc ce qui met fin à cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner. Sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tout le monde, c'est des miro-textes. Wouh!